En être les représentants politiques, pour fixer les capes, les objectifs à atteindre, ce que nous pensons être bon pour nos concitoyens, et vous, parce que vous avez choisi de consacrer votre vie professionnelle à ce service public dans cette institution, et je vous le dis, je sais que vous le repérez ainsi, vous avez fait un bon choix. Un choix pas toujours facile, parce que, vous le voyez dans les débats nationaux, ce choix qui est le vôtre du service public est souvent opposé à un autre mode d'exercice de son travail, au privé comme on dit. Il n'y a pas à opposer, il y a des options différentes. Et si vous êtes là, et si vous assurez la continuité de cela, c'est parce que votre choix s'est porté justement sur ce mode d'exercice du travail, donner de tout ce qu'on a, de sa générosité, de son savoir-faire, de son professionnalisme, pour justement le collectif, la société. C'est cela votre choix profond, et je tenais à le saluer. Je tenais aussi, et ça a été dit, à la fois par votre directeur général, et à la fois par ma collègue Karine Margutti, à qui j'ai confié ce travail au plus près de vous, pour faire avancer ce qu'il y a de fonctionnel, de régie par les lois et les décrets, dans votre existence même d'agent du service public. Eh bien, ce que je tenais à vous dire, préservez-le, tout cela, c'est fondamental. C'est essentiel pour l'organisation de notre pays, la France. Mais nous, nous avons cette vision plus resserrée, c'est le Languedoc-Roussillon. Et c'est de cela également que je voudrais vous parler ce soir. Certes, Claude Cognac a évoqué des exemples à partir de sujets, et notre propos n'est pas d'être exhaustif. On a d'autres lieux, d'autres supports, d'autres occasions pour évoquer d'une façon plus forte ces capes, ces objectifs, pour lesquels nous sommes dans le même sillon. Nous, pour définir cela, vous pourrez être à nos côtés, pour faire en sorte que ce que nous proposons à nos concitoyens ne se résume pas au niveau des vœux, des paroles, mais pour qu'il y ait des actes. Vous représentez ce qui permet de réaliser nos objectifs. Et cela est noble, cela est très noble comme mission. Et c'est cela aussi, à cette occasion, à cette rencontre, où vous êtes venus nombreux, je tenais à le réaffirmer. Oui, vous êtes venus nombreux. Et je suis fier d'entendre votre directeur général dire...